Salut c'est Nicolas du blog Musculation Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des collations Alors je vais te dire qu'est-ce que c'est déjà une collation Parce que j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était Pourquoi c'est important et comment vous allez pouvoir utiliser les collations Pour pouvoir atteindre votre objectif le plus rapidement possible Donc comme d'habitude cette vidéo c'est par rapport à l'article que j'ai écrit Que vous retrouverez dans la description Alors une collation c'est quoi ? Une collation en fait c'est, on va appeler ça un peu un goûter, un grignotage Si on va dire ça grossièrement C'est en fait les repas que vous prenez entre vos repas Vous avez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner Et les collations c'est ce que vous prenez à 10h, à 16h Et pour certains, moi c'est ce que je fais avant d'aller vous coucher Donc du coup ces collations, on appelle ça collation quand on parle de l'alimentation Après il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prennent leur goûter Bon voilà, après c'est une habitude à prendre, enfin bref Et à quoi ça sert d'avoir une collation ? Donc en fait dans votre journée vous devez suivre un peu Pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible, vous devez suivre vos macronutriments Donc c'est-à-dire suivre une certaine quantité de protéines, de lipides, de glucides Tout ce qui est vitamines etc, mais sinon on ne va pas y revenir C'est trop précis pour pouvoir, enfin on va aller trop loin dans la vidéo Donc ça ne servira à rien, mais vous avez trois familles à suivre C'est glucides, lipides et protéines Donc du coup dans votre journée vous devez manger une certaine dose de protéines D'aliments source de protéines, source de lipides, source de glucides Et on va dire que si vous prenez qu'au petit déjeuner, qu'au déjeuner et qu'au dîner Bah autant vous dire que ces repas vous allez manger beaucoup Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme vous allez manger beaucoup moins Mais dans l'effet inverse c'est que vous allez avoir faim entre les repas Et c'est là où c'est encore plus dur Donc il y a soit les hommes comme nous qui pouvons manger beaucoup pendant le repas Mais on doit attendre 5-6 heures avant de remanger un autre gros repas Donc c'est un peu dur Soit les femmes elles mangent normalement au petit déjeuner par exemple Mais 3 heures après elles commencent, 4 heures après elles commencent déjà à avoir faim Donc du coup les collations ça va permettre un peu de diviser les gros repas Et de vous permettre de manger quelque chose D'apporter des bons nutriments à votre corps Mais entre les repas Donc du coup vous n'avez plus du tout faim Vous apportez les bons nutriments Ça on va y revenir juste après Et du coup votre corps il est toujours dans le cycle On va dire Il est toujours en train de digérer On lui apporte toujours des bons nutriments Donc du coup il peut se développer toute la journée Et pas à des moments où par exemple Je sais pas vous n'avez pas mangé plus de 4 heures Il vous reste encore 2 heures avant d'attendre de manger C'est un exemple Et là votre corps pendant 2 heures Il est en train de lutter on va dire un petit peu C'est grossièrement dit mais c'est comme ça Donc du coup la collation ça va vous permettre D'une façon de pouvoir manger Donc du coup de vous remplir l'estomac, d'être en forme Et du coup d'éviter que votre corps et vos muscles soient en catabolisme Donc du coup que vous soyez toujours dans l'optique De faire du muscle et de brûler du gras Donc c'est pour ça que la collation c'est super important Donc si vous avez calculé vos macronutriments Vous allez pouvoir voir que par exemple Il vous faut je sais pas Je dis n'importe quoi 200 grammes de protéines dans la journée Donc du coup vous en mangez je sais pas 40 à midi 40 le matin 40 le midi 40 le soir Donc là on arrive à 120 Donc il vous reste 80 grammes de protéines A prendre dans votre journée Et bah du coup vos collations ça va permettre De pouvoir prendre ces protéines Donc du coup je sais pas je dis n'importe quoi 30 grammes le midi à 10h 30 grammes de protéines à 16h Et 20 grammes avant d'aller vous coucher Et du coup là vous arrivez à votre stock Donc qu'est-ce qu'il va falloir manger pendant vos collations Pour pouvoir vraiment avoir une bonne dose d'énergie Des bons nutriments Et que votre corps il puisse toujours se développer Dans le bon sens du terme Comme d'hab dans le bon sens du terme Donc du coup bon toujours faire beaucoup de sport etc Pour que vous puissiez brûler pas mal de calories Et du coup apporter plus de nutriments à votre corps Parce que moi c'est ce que j'explique dans les programmes que j'ai C'est que c'est calculé La quantité calorique est calculée Pour les personnes qui suivent mon programme Donc pour les personnes qui font régulièrement du sport Donc si par exemple vous suivez un de mes programmes Vous allez voir que vous allez faire beaucoup de sport Donc du coup vous allez avoir des résultats assez rapidement Mais qu'au côté alimentation Bah vous allez simplement manger mieux Et pas manger moins Vous allez manger déjà une bonne quantité Vous n'allez pas avoir faim Mais du coup vous allez manger juste des bons aliments Et qu'est-ce que c'est les bons aliments ? Donc entre les repas Moi ce que je conseille toujours C'est des fruits secs Et c'est ce que je mets dans mes programmes Des noix de pécan Des noix Des noisettes Des amandes Ça c'est vraiment une super source De bonne matière grasse Et de protéines aussi Et ça va vous permettre en fait De un peu Comment on pourrait dire ça Remplir votre estomac Et avoir en fait un effet coupe-fin Parce que quand vous prenez 20 grammes 30 grammes d'amandes Je peux vous dire Que vous le sentez dans votre estomac Mais ça apporte que du bon Donc ça peut être bénéfique pour vous Donc des bonnes matières grasses Et des protéines Donc du coup Ça donne pas Je sais pas C'est comme si vous mangez un mars Les mars Ou je sais pas Je dis n'importe quoi Tous les bars céréales Enfin les bars En bars Les lions Etc Enfin tous les bounties Etc Bah ça vous avez beau manger ça Ou même des gâteaux Des petits lus J'en sais rien Ça concrètement Mis à part vous donner du sucre Ça va rien vous donner de bon Donc du coup Moi ce que je vous conseille C'est Les Tout ce qui est fruits secs Accompagnez ça avec un fruit Donc moi Par exemple Je prends une pomme Ou en ce moment des clémentines Parce que en ce moment On est en hiver Donc les clémentines C'est jeu carbure Donc moi je vous conseille De prendre des clémentines C'est super bon Et C'est facile C'est juste à éplucher En 2 minutes Enfin En 20 secondes C'est épluché Vous pouvez le manger C'est super bon Et ça va vous apporter Plein de vitamines A côté de ça Quand vous devez Quand vous êtes un homme En règle générale Parce que les femmes Peuvent diminuer Les protéines Entre les repas Et manger Beaucoup plus de protéines Pendant les repas Enfin ce que je veux dire C'est que Si elle mange 150 grammes de viande Le matin par exemple Ou le midi Elle est pas obligée De prendre une collation A dix heures Avec beaucoup de protéines Elle peut en avoir un petit peu Donc elle peut en retrouver Dans les fruits secs Mais pas obligée D'apporter 30 grammes de protéines Mais vous pouvez toujours en prendre C'est toujours bon Moi je le mets dans mes programmes Mais c'est pas Un shaker entier Donc je réduis un peu les doses Ou je vous conseille Des autres aliments Mais vous pouvez manger Tout ce qui est Prendre de la protéine en poudre Donc la whey protéine Pourquoi c'est sympa ? Parce que c'est super simple d'utilisation Vous êtes dehors Moi c'est ce que je fais J'ai un petit Un petit Je sais pas Un petit super war comme ça Je mets une scoop dedans Et j'ai juste à mettre ça Dans mon verre Mettre de l'eau Mélanger Je bois ça Et hop c'est fini J'ai pas besoin de Pas besoin de faire cuire quelque chose Ou quoi que ce soit A côté de ça Vous pouvez prendre aussi Tout ce qui est blanc de dinde Donc ça Ça se met aussi bien Dans un petit super war Vous le sortez Vous le grignotez vite fait Vous avez même pas besoin De prendre de couvert en soi Du blanc de dinde Et après Bon Si vous êtes vraiment D'humeur A avoir cuisiné quelque chose Bah vous cuisinez Je sais pas 80 grammes Ou 100 grammes De blanc de dinde Là vous Faut filet Enfin qu'on appelle ça Les filets de poulet Ou quoi que ce soit Vous voulez cuisiner Et vous mettez ça Dans un super war Et vous pouvez manger ça Et ça se mange même froid Moi des fois je le mange froid Quand je peux pas faire cuire Ma nourriture Donc c'est pas forcément mauvais Tout ça pour dire Qu'il y a plein de sources De protéines Forcément Et c'est ce que j'explique Dans l'article Que je mets C'est beaucoup d'organisation Ça je vous le dis directement Quand vous voulez avoir Une bonne alimentation A côté du sport Il faut être vraiment carré Pensez quand vous vous levez Le matin De faire vos repas du midi Le repas du soir En soi vous rentrez chez vous Mais votre collation de 10h Votre collation de 16h Vraiment être carré Sur l'organisation Pensez à prendre Les bonnes quantités Mais au bout d'un moment Vous allez voir Quelles quantités Vous avez même plus besoin De les mesurer C'est à dire de prendre Une balance Et de mesurer Vous prenez un peu à l'aveugle S'il y a 5g en plus d'amandes C'est pas forcément très grave Donc du coup Vraiment être simplement organisé Avoir vraiment Vos macronutriments Bien calculés Je vous mettrai dans l'article Dans la description Un article Pour calculer vos macronutriments Que j'avais parlé dans une autre vidéo Et vous allez pouvoir voir En fait ce que vous allez pouvoir prendre Ce que Ouais c'est ce que je voulais dire Pouvoir prendre Et du coup Vous allez pouvoir vous dire Bah à 10h Je prends autant Autant Et du coup Je prends ces aliments là Je calcule Je dois en prendre autant Et comme ça Tous les matins Vous savez que vous devez préparer Votre repas de midi Votre repas de 10h Votre repas de 16h Et vous êtes tranquille Et quand vous retrez du travail Ou vous allez au sport directement après Et après vous mangez chez vous Voilà Cette vidéo C'est vraiment pour vous dire Que les collations C'est super important C'est super important Pour être bien dans sa peau Pour toujours être en forme Parce que si à 11h Vous n'avez pas à manger Bah vous n'avez pas à être en forme Et c'est aussi un super moyen De développer son physique Donc De brûler du gras Parce que Brûler du gras C'est pas manger moins C'est manger mieux Et vous muscler Bah c'est pas manger plus C'est manger mieux Et forcément Il y a les quantités qui vont avec Mais c'est surtout manger mieux Voilà Maintenant ce que je vous propose Du coup C'est de commencer votre entraînement Donc Je vais vous envoyer En fait Il y a un lien Qui est juste ici Juste ici Et dans la description Comme d'habitude C'est un lien Pour aller sur mon site internet Et là dessus En fait Vous allez pouvoir En fait Commencer votre entraînement Donc je vais vous demander Votre sexe Votre âge Et votre objectif Et par rapport à ça En fait Je vous proposerai Plein de vidéos Je vous enverrai des mails Parce que je vous demanderai Votre adresse même Pour pouvoir vous envoyer des vidéos Et par rapport à ça Les vidéos Je vous expliquerai Comment atteindre votre objectif Le plus rapidement possible Les entraînements à faire Comment vous allez pouvoir Faire vos entraînements Et si ça vous intéresse Forcément Des programmes d'entraînement Déjà fait pour vous Ceux que je vous parlais Dans la vidéo Voilà Donc si ça vous intéresse C'est juste là Dans la description Et juste ici Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires A m'envoyer Un message Par le biais de mon blog Il y a donc les contacts Ou le mettre dans les commentaires Moi j'y répondrai Que ça soit à propos de cette vidéo Ou qui n'ont rien à voir Par rapport à cette vidéo Je vous invite A le mettre dans les commentaires Voilà Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada